La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Je pense que c'est parce que ce dimanche, les gens sont à l'église et j'espère que l'après-midi, ils viendront nombreux voter. J'ai eu beaucoup d'échos qui m'inquiètent aussi. C'est que dans beaucoup de bureaux de vote, il n'y a pas un nombre suffisant de procès-verbaux pour la consignation des résultats à la fin. J'ai saisi les autorités de la CNU et même de la CNU pour leur poser le problème et leur dire que ce serait dommage qu'on arrive à la fin de journée et qu'il n'y ait pas de procès-verbaux à remettre à tout ce qu'ils ont droit à la CNU. C'est quelque chose qu'on l'acceptera. Je suis également inquiète parce que la déléguée de la CNU, notamment à Thiafou, ont été renvoyés. Je suis renvoyé à un bureau et nous sommes en train de régler ce problème-là. On me dit aussi qu'il y a eu des électeurs qui sont venus déposer plusieurs bulletins. à la fois dans l'Urm et il y a apparemment des choses irrégulières qui se passent au niveau de certains bureaux de vote. Nous sommes vigilants. Nous sommes vigilants. Il y a des cas de bourrage d'Urm qui ont été signalés à Lomé, à Kodovia-Kopé et à Bagida. Mais on vient de me signaler aussi dans le bout, un cas de bourrage d'Urm à Olé-Sede. Et l'Urm pourrait se trouver avec des peuples. Nous mettons en garde ceux qui s'adonnent à cette pratique. Et les commanditaires de ce genre de pratiques sont les gens d'unir. Nous les mettons en garde. Nous voulons un scrutin paisible. Un scrutin qui reflète, dont les résultats reflètent les inspirations profondes des Togolais. Nous n'accepterons pas d'élections truquées. Donc, nous resterons extrêmement vigilants. Et le peuple veut vraiment un changement. Il faut que ces changements interviennent. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et Youtube. Pour tout contact, écrivez à contact-lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.